Richard. Salut Jean-François. Écoute, je veux attirer l'attention des gens sur la caricature de Y aujourd'hui. C'est absolument, c'est super bon. Il est tout le temps bon, Y. Moi aujourd'hui, je trouve ça très drôle. C'est un petit gars qui dit à sa mère, il dit « L'Halloween a été annulée parce qu'il pleuvait, puis là tu veux que je retourne à l'école en pleine pandémie. » C'est super drôle. C'est vrai qu'il y a des gens qui me l'ont souligné également. C'est vrai qu'il y a une incohérence un peu dans tout ça. Il y a une contradiction un peu. Ah oui, absolument. On entend de plus en plus ça un peu partout, Richard, nos aînés dans des résidences où il n'y a pas de cas de COVID et qui sont restreints dans leur liberté. Là, ils commencent à se révolter. Oui, ils commencent à être fâchés. D'ailleurs, il y a un gros texte dans Le Devoir là-dessus aujourd'hui. Et écoute, j'ai reçu, vraiment comme par hasard, au cours des derniers jours, deux lettres dont je veux te parler. Un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre, qui a 77 ans, il dit « Écoutez, moi, je fais partie des oubliés de la COVID-19 parce que je suis un homme en haut de 70 ans. Je suis une personne âgée, mais en forme, en santé. » On parle tout le temps des personnes âgées, malades. Il dit « Moi, je peux marcher, je peux sortir, tout ça. » Et je me sens emprisonné. Puis il dit « J'ai 77 ans. Il va me rester combien d'été? » Parce qu'à mon âge, chaque année, chaque mois, chaque journée compte. C'était le dernier été de ma vie. Et là, je suis poigné à l'intérieur. Et une dame aussi, 81 ans, qui m'a écrit, elle dit « Écoutez, là, je suis dans une résidence privée. On fait des marches tous les jours, une marche supervisée à la queue leu-leu pendant une demi-heure. Après ça, on rentre, on est confiné. » Elle dit « Je comprends qu'on ne peut pas voir de visite. Je ne suis pas folle. Je comprends qu'il y a un danger pour moi. Mais avant, il y avait une salle commune dans ma résidence. On jouait au bingo ensemble. On jouait aux cartes ensemble. On avait du fun. Là, on ne peut pas. » C'est chacun dans notre appartement. Elle dit « Un moment donné, là, ça fait. C'est long. » Donc, ces gens-là se sentent vraiment confinés. Et ce n'est pas évident. Puis il y a des gens qui disent « On est infantilisés. » On a le droit de marcher, mais à telle heure, à queue leu-leu comme des enfants. Il faut quasiment se tenir par la main. Elle dit « Voyons donc. J'ai 75 ans. Je peux sortir et prendre ma marche. Puis je vais faire attention. Je ne suis pas folle. » Il y a une révolte. Puis tu sais, les personnes âgées d'aujourd'hui, ce n'est pas les personnes âgées d'avant. C'est des gens qui ont fait le party dans les années 60. C'est des gens qui n'ont pas attendu l'égalisation de la SQDC pour avoir du fun à nous autres. Cette génération-là. Ils brassent la cage, ces gens-là. Donc, ils disent « Arrêtez de nous traiter comme des enfants. » C'est toujours l'équilibre entre « On veut les protéger. » Mais en même temps, parce qu'on veut les protéger. On les aime. On veut qu'ils soient là longtemps. Mais en même temps, on comprend qu'ils ont besoin de respirer. Puis ils ont besoin de vivre. Il est où l'équilibre là-dedans, Jean-François? Le gouvernement doit nous promettre quelque chose, nous présenter quelque chose dans les prochains jours. M. Arruda l'a évoqué en conférence à presse la semaine dernière. Mais j'aime bien les propos du président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. qui dit « On ne peut pas traiter tous les aînés sur un même pied. » Il y a des gens qui sont des personnes autonomes. Il faut les traiter en personne autonome. Tout à fait. Il y a toutes sortes de contradictions. Là, les gens vont pouvoir aller dans des commerces à l'extérieur de Montréal. Mais tu ne peux pas aller dans des parcs nationaux. Les parcs nationaux, c'est des milliers de kilomètres carrés. Tu n'as pas le droit d'aller là. On envoie les jeunes à l'école, les enfants à l'école en disant « Ils ne contamineront pas les professeurs. » Mais en même temps, les grands-parents n'ont pas le droit de prendre leurs petits-enfants dans leurs mains parce qu'ils peuvent être contaminés. Tu te dis « Il y a différents messages qui arrivent. » C'est mêlant. Absolument. Très difficile de concilier tout ça. Par ailleurs, tu te demandes un peu ce qu'attend Justin Trudeau pour taxer ce qu'on appelle les GAFA. OK. Là, ça fait. Là, ça fait. On était patient. On s'en est parlé à de nombreuses reprises, Jean-François. Là, au cours de la dernière décennie, il y a 250 journaux au Canada qui sont morts, crevés. Actuellement, il y a 100 médias qui ont dû congédier du personnel et se serrer la ceinture. Et pendant ce temps-là, les GAFA de ce monde, c'est-à-dire les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, eux autres profitent en masse de la crise. Puis eux autres ne payent pas leur juste part d'impôt et prennent l'information que les médias découvrent, publient, et eux autres publient ça sur leur propre plateforme sans payer un sou de redevance. À un moment donné, là, écoute, attends une minute, là, ça n'a pas de sens. Les médias sont en train de crever la bouche ouverte. On le sait. Regarde les journaux. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité parce que les commerces sont fermés. Ça fait que tu n'as pas de publicité. Les médias sont en train de crever et ces gens-là font des affaires comme jamais. Ils sont gonzillionnaires. Ils ne paient pas leur juste part. À un moment donné, Justin Trudeau, là, il va falloir... Et là, tous les médias se sont mis ensemble. Des gens qui sont compétiteurs et qui se regardent en chien de faïence habituellement, que là, ils ont mis ensemble en disant, Justin Trudeau, agis. Puis là, on va dire, oui, mais c'est une pandémie, puis tout ça. Il y a d'autres choses à faire, Justin Trudeau. Attends une minute. Il vient d'adopter une loi sur les armes d'assaut. On est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Oui, il y a une pandémie, effectivement, mais il y a d'autres problèmes sociaux aussi qui existent au Canada. Et les médias, il faut les sauver. Et entre autres, il faut demander à ces gens-là qui font des affaires d'or sans rien payer, de payer leur juste part. C'est vraiment injuste et honteux. On est rendu là, comme on dit. Merci. Merci. Merci.